Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Ys9 Monstrum Nox toujours dans la taverne et avec cette musique qui n'en finit pas et qui est toujours la même il faut savoir que j'ai fait des choses hors vidéo notamment j'ai refait les 8 dream vault qui me manquait je crois qu'il me manquait celle là et celle là ces deux là je crois un truc du genre il y en avait une qui était rang A l'autre rang S il faut savoir que quand j'ai refait du coup toutes les nuits de dream vault en rang S ça m'a débloqué un truc il y a un passage pour une nuit de dream vault qui a paru ici donc peut-être une nuit supplémentaire bonus on verra et du coup j'ai débloqué aussi en récompense d'un des deux un enceint des dieux mais je crois que ça suffira pas je crois qu'il nous manquera encore 5 pc pour être max non là je j'ai max bon d'accord j'avais l'impression que j'avais que 180 185 pc quand j'utilise les compétences et en faisant les calculs mais j'ai dû me tromper bref on est full pc du coup comme prévu je n'ai rien louper par rapport à ça et donc avant de passer à la suite parce qu'on a une quête secondaire principale à faire ici on va aller faire ça parce que ça m'intrigue du coup et c'est aussi une des dernières choses qu'il nous reste à faire tant qu'à faire je suis intrigué donc là une nuit de dream vault chelou parce qu'elle est pas elle est ni bleu ni rouge une sphère de mias flotte devant vous pas moyen de l'ignorer en pédétrant à l'intérieur vous déclencherez un combat contre un boss ultra puissant alors on va dire pas maintenant mais il faut savoir que du coup j'ai une équipe j'ai augmenté au maximum tous les heures des personnages que je pouvais donc on est à 60 à 55 sur 60 adol ayant débloqué déjà tous ces heures j'ai refait une nuit de dream vault où il y avait un boss niveau 80 et je l'ai tué donc je pense qu'on a le niveau pour faire un boss niveau 80 environ mais si c'est un boss 90 ou 99 on va se faire la telle cul mais je suis quand même curieux donc on va aller voir j'ai fait une sauvegarde manière avant de lancer la vidéo donc regardons ce que c'est et si on se fait la telle cul tant pis donc ça ça a l'air d'être clairement du endgame et du secondaire mais il ya peut-être des récompenses sympas ah il ya une cinématique est-ce que c'est la nuit de dream vault c'est différent comparé à d'habitude c'est comme la fois où nous avons sauvé tito et sa soeur il me semble qu'aprilis a appelé ça un début de nuit en tout cas quelque chose qui alimente la sphère de miasme ah 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 on dirait qu'on ne va pas avoir à chercher très longtemps c'est un mix d'un peu tous les monstres qu'on a affronté j'ai l'impression ce qui m'intéresse c'est son niveau 95 je sens que c'est totalement pour le moment il est bidon c'est un peu mal mais il est bidon est-ce qu'on a les bonus comme dans la nuit de dream vault ou pas à aimer les affliction en bout donc c'est là qu'on se dit on aurait bien aimé avoir l'objet anti toutes les afflictions donc je pense qu'il le faudra pour ce combat là cela clairement je pense pas qu'on va le tomber mais en vrai antidote pétrification c'est pas ça confusion parce qu'en vrai pour le moment on le tombe le boss même s'il met des afflictions de partout on le tombe C'est ce qu'on a l'hôme comme moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Invincible aussi sur ce boss Le truc c'est est-ce qu'on va avoir assez de soin pour se le faire ? C'est parti ! C'est parti ! Il faudrait juste que je me prenne un petit tantis parce que là je commence à avoir un poison vivant C'est parti ! Pour le moment il tombe ! Mais si vous voulez mon avis on n'a absolument pas le niveau pour être là C'est parti ! Je dirais qu'on lui a enlevé un cinquième de Sally ! On va enlever la faiblesse ! Ah c'était pas prévu ça ! C'est parti 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 ! Un tiers de vie enlevé ! Ah il commence à faire pop des Boss c'est ça ! J'ai l'impression qu'il n'y a plus le boss Ah oui des boss 90 Ah oui quand même Ouais on verra si on a le niveau pour On est sur du endgame carrément là Quasiment là donc Je ne vais pas hésiter à se soigner Avec tout ce qu'on peut Et on a la faute Parce que de toute manière je joue que lui actuellement Par contre s'il nous fait ça à tous ses tiers de vie On va avoir un problème Confusion C'est non Mais non Ça va pas le culé ça ok Sous-titres par J'ai l'impression qu'il n'y a pas Sous-titres par J'ai l'impression qu'il n'y a pas Oh sérieux C'est quoi CD game Sous-titres par J'ai l'impression qu'il n'y a pas Sous-titres par J'ai l'impression qu'il n'y a pas ça s'applique pas avoir assez de soin je pense pour faire tout le combat si j'y arrive c'est du prod quoi faiblesse pas exactement ce que ça fait je préfère pas prendre le risque ouah il fait mal avec ses attaques mais c'est moins mal au début est ce que ça fait pas le temps d'utiliser l'indexpelle non annulation d'altération d'état ouais c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on la fronte au pire endroit possible. Je crois qu'il est tellement chiant. Ok, ça c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que j'ai un jus de fruit pour prolonger ? Ok, on a mis mid-life. C'est déjà pas mal. Il nous reste encore 5 potions. Je pense que ça va être souvent. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est en train de me pétrifier. C'est pas grave. 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 On revient un PV auto, ouais on peut essayer. Ok. Ça va se passer mieux tout à l'heure. Ça commence à devenir compliqué. Ah, on est retourné sur une phase boss. Ok. Je vais me faire défense. Je l'avais annoncé. Donc c'est pas vraiment une surprise. Le truc c'est qu'il reste un tiers de boss à faire derrière. Et j'ai plus de soin. Donc à mon avis ça sera mort. C'est parti ! C'est parti ! Salut Lunithium. On est sur... Un contenu endgame que je l'ai bloqué. En faisant toutes les... Falles de Grimwald en rang S. Et du coup il y a un boss niveau 95 qui nous tartine la gueule. Je vais enlever 2 tiers de sa vie mais... J'ai plus de soin. J'aurais préféré donner un peu plus de vie mais... C'est ça par le choix. Faut que je l'avais pas. Ah, les dégâts. Ok. Du coup il reste plus que le boss à nouveau. Ouais, boss qui a 2 tiers de vie et qui change de paté en arrière. Et bien sûr j'ai pas mis le stuff pété sur un des persos alors que j'aurais vu le truc chiant c'est qu'il fait des altérations d'état voilà donc c'est un peu casse-couille et vu que j'ai plus de soin son poison me met bien à la merde et bien sûr il fait pop des alt sinon c'est pas assez chiant comme ça je pense qu'il faut que j'utilise cette jauge pour régénérer un maximum et comme je disais tout à l'heure avec 10 niveaux de plus c'est avec un peu de vol de vie aussi parce que j'ai pas de vol de vie 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 Si je pouvais l'enchaîner comme ça tout le temps, le combat aurait été bien plus simple. Oh ça c'est pas mal, ok j'ai rien dit, c'est compliqué, ah il ne m'en reste plus que deux, et ben euh, ça ne va pas soigner, ok. C'est pas mal, hein ? Euh... De toute manière à mon avis c'est mort. Même si c'était joli, à mon avis c'est mort. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, il est mort, d'accord. Et ben euh... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Faiblesse. Ok, j'ai encore des effets de cuisine en cours, donc c'est chiant. Je vais tout claquer d'une manière où je vais crever. Bon bah du coup euh... C'est mort. C'est mort. Pas grave. On va charger... Euh... Je vais charger celle là du coup. Au moins j'aurais testé. J'aurais passé quand même euh... Bien euh... 20... 25 minutes sur le combat. Et je l'aurais mis à 20% de PV alors que j'ai euh... 25 niveaux de moins. Du coup je trouve ça ok. Triste Cyprès du but. Bon pas vraiment. J'y vais avec un vrai stuff euh... Ne serait-ce que 5 niveaux de plus je pense. Et euh... Et plus de bouffe aussi. Parce que j'avais pas assez d'objets de rez et c'est ça qui m'a vraiment tué. Pas le fait que j'avais plus de potions. Euh... Et ça passe tout seul en vrai. Donc voilà euh... Quand on fait tous les trucs en S on les bloque ça. Donc c'est intéressant. Mais du coup nous serons... Ah bah elle est là Margot. Que... Vous ? Monsieur Berger et Madame Margot ? Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste une affaire à régler. J'ai décidé de me rendre. Désolé. Après tous vos efforts pour me faire évader. Hein ? C'est un dénouement inattendu. Et enfin pourquoi ? Il y a une trêve actuellement entre nous non ? Bah... Arrêtez de parler sans savoir. C'est suivi maintenant. Après la recapture de Margot Reyes, j'ai invoqué des conditions exceptionnelles. Je la libère avec la mission de s'occuper des derniers membres de la résistance. Vous étiez en train d'officialiser cela. Autrement dit, elle est libre. Feu ! J'ai eu peur une seconde. Hum... Hi 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 ! Euh... Ces gamins dont vous parlez payent toujours pour leurs actions. Maintenant, ils cherchent des moyens d'aider la ville pour se réhabiliter. En tant que chef, il en va de ma responsabilité de leur venir en aide. Je consultais le directeur pour trouver comment faire tout cela en les surveillant. Bah, la file est toujours sur le choc avec cette affaire de chevalier. Tout comme pour nous, j'ai fait ça uniquement pour apaiser la ville. C'est bien compris, je vous garde un oeil. Ah ah ah, les choses deviennent intéressantes. On va juste vous laisser à votre affaire, nous allons retourner à notre patrouille. Ah, donc je peux lui donner le jeu vin, là. Adol. Adol offre un margot à un vieux vin. Oh... Oh, c'est une bouteille de choix. Je viens de voir l'année de ce vin. Ah ah, quelle ironie ! C'est l'année de naissance de mon fils. Vous avez une famille, c'est dur à imaginer. Ah là là, tu es encore bien jeune. Je suis très famille, vois-tu ? Je ne sais pas de qui il tenait ça, mais mon fils était très gentil. Il était la bonté incarné en harmonie avec les autres et la nature. Il était aussi redoutable en affaires. Même Rich Pendleton l'admettait. Je n'en étais probablement pas digne. Que lui est-il arrivé ? La bonté peut parfois jouer de vilain tour, selon les circonstances. Quand la guerre a éclaté, il n'a pas pu rester inactif et s'est porté volontaire. Il voulait devenir capitaine. Mais il a perdu la vie dans ce conflit avec ses camarades qui l'aimait tant. Attention, je n'ai pas monté ce mouvement de résistance à cause de la mort de mon fils. Même si c'était une des raisons, je dois bien le reconnaître. Je l'ai fait car je voulais refaire de Glia le magnifique pays qui l'aimait tant. Qu'allez-vous faire de la résistance ? Ah ah ah, ça ne te regarde pas voyons. Je plaisante, je vais te le dire. J'ai conscience que les relations entre Romu et Glia ont changé en huit ans. Les membres de la résistance le savent aussi. Mais c'est dur pour eux d'accepter la défaite et les changements. Vous avez un bon cœur en fait. Ah ah ah, toi alors, je ne déripe pas un tel compliment. Alors bon, voilà que notre conversation a tourné dans la haine méloquante profonde. Puisque j'ai cette bouteille, autant la voir en discutant, non ? Après avoir continué la discussion avec Margot, Adol s'en va une fois la bouteille vide. Comme ça, on a augmenté l'affinité de Margot à 2. Et comme ça, il ne reste plus que les affinités 3 qu'a priori on peut faire qu'une fois qu'on a fait la quête secondaire qu'il nous reste à faire dans l'histoire principale. Est-ce qu'il y a su être étendu ? Mais ça s'est arrangé, d'accord ? Parce que je vous rappelle qu'on a une mission secondaire principale. Il nous en reste 4 a priori dans le jeu des missions secondaires. Et elles sont considérées comme principales actuellement parce qu'elles nous bloquent l'avancée dans l'histoire. Alors, vu que je viens quasiment de tartiner un boss niveau 95 avec 25 niveaux de moins, je pense que ce combat où il nous demande d'être bien préparé pour le faire va être facile. Mais dans le doute, petite sauvegarde. Attention à bien équiper Adol, il dit. A mon avis, c'est parce que Adol va se retrouver tout seul. Ou va devoir faire un duel contre quelqu'un. Tsu, attention ! On dirait des larvas. Que font ces monstres ici ? Si ça se trouve, il s'agit des monstres jamais eu avant d'en parler de l'annonce du directeur. C'est fort possible. Bon, et si on va s'occuper d'eux ? Putain, des larvas dans le monde réel, par contre, c'est problématique. Je crois que ça me pose un problème à moi. J'espère que c'était pas ça le combat où il fallait être bien préparé parce que... On dirait que c'est fini. Oui, mais je comprends pas ce que les larvas faisaient ici. Peut-être que Rosvita sait quelque chose. D'ailleurs, nous n'avons pas de nouvelles d'Aprilis ? Encore ? Ah, tu as dit quelque chose ? Ah ah ah, il m'en faut encore. Ah, euh, Fred ? Vite, encore plus ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Je ne sais pas, il est étrange soudainement. Vite. Vite, j'ai besoin de faire couler du sang. Ah ah ! Adol, que se passe-t-il ? Oh ! Ah ah, enfin ! Encore des larvas ? D'où sortent-elles ? C'est comme si elles avaient été invoquées ici par Fred. Mwahaha ! Occupons-nous d'abord d'elles, puis on verra. Ah, le con, il se fait posséder à tous les coups. Très bien. D'un côté, les vraies armes, et de l'autre, les armes... Tire en dessous. Eh, mais il n'est pas dans mon équipe, généralement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as dans mon équipe ? Ouais, juste pour le fun. Euh... Ça va, Fred ? Mwahaha ! Je suis méchant ! Oh... C'est horrible ! Quelqu'un pour arrêter Fred, s'il vous plaît ! Cred ? Hein ? Il fait semblant d'être possédé, il n'est pas crédible. D'accord, bon d'accord. Oui, tu peux retourner au silence, Lunithium. Que... quoi ? C'est moi qui ai fait ça ? Oui, et vous sembliez y prendre du plaisir. Ah ! Qu'est-ce qu'il t'arrive d'un coup ? Tu n'es clairement pas dans ton état normal. Tss, c'est encore arrivé ? Comme vous le savez, j'ai tendance à devenir un peu exalté pendant les combats. Mwahaha ! Mais depuis quelque temps, c'est comme si mon esprit dérivait. Aujourd'hui, je pensais juste être en forme, mais en fait, je dérivais peu à peu. Euh... C'est arrivé dans le passé ? Pas à ce point-là, non. Là, je crois que mon esprit était carrément ailleurs. Ah ah ah, si ça se trouve, je suis aussi dénué de conscience que les larvas. Cred. Bah, on dirait bien que c'est le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Hein ? Attends un peu. Mais enfin, tu ne peux pas partir comme ça. Je serai là pour les nuits de Grimwald, mais pour le reste, ce sera sans moi. Ce qui vient d'arriver reste de se reproduire, c'est mieux pour tout le monde. Dommage, j'aurais bien aimé défoncer la tronche de ce Zora. Rester peut t'aider, au contraire, non ? Ha, j'ai pas besoin d'aide. Allez, à plus tout le monde. Ah. Attends. Comment il peut partir comme ça ? Je pense qu'il réfléchissait déjà depuis quelque temps. Mais le connaissant, ça devait le travailler sans qu'il n'en parle à personne. Je sais bien, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord. J'ai toujours trouvé Crète terrifiant avec Ruel. Mais comment dire... Adol, on ne peut rien faire pour l'aider ? Dans l'immédiat, je ne vois pas quoi faire. Oui, je comprends. En tout cas, nous avons accompli la requête du directeur de la prison. Adol, peut-être devrait-on retourner à Balduc dans un premier temps ? Je suis d'accord, ça ne sert à rien de rester ici. On pourrait réfléchir à la prochaine étape une fois en ville. Ah non, mais il ne faut pas m'enlever les personnages un à un comme ça, ça ne va pas ? Mais euh... J'ai même pas fini de monter ses compétences. Enfin, il manque toujours une plutôt. Aprylis, fais ton taf ! C'est toi qui les connais, les Omoculus, pas nous ! Je suis obligé d'y aller à pied, parce qu'il y a un trigger au chargement. Et là, Créd en ville qui est en train de massager tout le monde. Adol ! Euh... Ros Vita ? Où est-ce que tu étais passé ? La fête de la commémoration de la victoire va bientôt commencer. Je suis désolé, j'ai rencontré quelques difficultés durant mes investigations. J'ai laissé échapper des Larvas tout à l'heure, vous les avez éliminés, non ? Elles se sont fuies en dehors de la ville, comme si quelqu'un les avait appelées. C'était donc toi qui étais à la poursuite de ces Larvas ? Oui, nous les avons éliminés, mais Créd... Créd ? Il y a un problème avec lui ? Adol raconte en détail à Aprilis ce qui est arrivé à Créd. Je vois, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? De toute façon, le Grimwald nous invoquera tous à nouveau sans nous demander notre avis. Oui, mais tout de même... Comme prévu, la nuit qui s'annonce va probablement être terrible. L'apparition de Cerlar va à la surface en est la preuve même. Nous n'avons plus de temps à perdre, nous devrons convaincre Créd de se ressaisir. Est-ce que vous savez où il pourrait se retrouver ? Nous avons combattu ensemble autrefois, je le connais bien, je sais quel genre dominé. Mais je crains qu'il n'égoutte pas ce que je vais à lui dire. Le seul qui pourrait le remettre dans son droit chemin, c'est toi Adol. Qu'est-ce que je dois faire ? À l'aventure ? Suis-moi, je vais t'expliquer. Ah, un petit 1v1. Allons-y sans perdre plus de temps. Où ça ? Retrouver Créd, bien sûr. Ah, Aprilis. Merci encore. Ah, encore un bar à aller vider. Mais de tout ce monde à cause de la fête, ça ne me motive pas trop. Toi là-bas ! Tu me sembles savoir te servir d'une épée, je te propose un duel en bonne et due forme. Tch, ça ne fait pas rire une seconde. Je vous l'ai déjà dit, à partir de maintenant, c'est sans moi. Et tu sais parfaitement que cette fichue malédiction nous empêche de nous battre de toute façon. À mon avis, c'est faux, elle a juste dit ça pour faire en sorte qu'on ne se tape pas les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? La situation a changé. Adol n'est plus le Roi Rouge qu'il était lors de votre première rencontre. De plus, la force du Berserk qui la tienne est sans doute sur le point de te délivrer du joug de votre malédiction. La force du Berserk ? Je suis en train de te dire qu'il vous est actuellement possible de croiser le fer. Je vois, ça me plaît. Mais ne te comprends pas. C'est la défiance qui t'attend si tu persistes à te laisser manipuler par le mal. Crédac, j'attends de toi que tu prennes conscience de qui tu es vraiment. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes, mais tant qu'on peut se battre. Vous n'allez pas pouvoir vous affronter ici. Suivez-moi. J'ai tué à préparer votre champ de bataille. Chouette, 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 des Romains. Euh, non, je m'ai trompé. C'était pas ça. Un petit duel dans l'arène. Réserver l'arène le jour de l'anniversaire de la victoire ? J'ai du mal à le croire. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le comptoir a simplement accepté de nous laisser l'accès à l'arène pour cette tranche horaire. Le comptoir ? Tu veux dire ta sœur ? Non, cette fois c'est mon père qui nous a fait une petite faveur. Cela ne m'étonne même plus venant du comptoir de Pendanton. Les hostilités sont sur le point de commencer. Un petit 1v1 ? Vraiment ? Bien, vous êtes prêts ? Je vais exercer le rôle de juge pour vous départager lors de votre confrontation. Je vais pouvoir me battre sans retenue alors. J'espère bien, je vais enfin voir tout ce que tu as vraiment dans le ventre. Bien, en garde. En plus, il a une arme du tir d'avant. Mais elles lui vont super bien, lui. Avec cette tenue rouge. Oh, quelle puissance ! Oui, j'imagine qu'il attendait ce moment avec beaucoup d'impatience. Adol, Fred, j'espère que tout va bien se passer. Pourquoi on est obligé de les regarder se battre sans pouvoir intervenir ? Laissons-les donc régler leur compte et faisons confiance à Adol. J'imagine que tu dois t'en douter, mais je ne compte pas sur moi pour retenir mes coups. J'aimerais dire que ça soit une cinématique, mais ça m'étonnerait. En garde ! J'imagine que tu dois t'en m'en pourris. J'imagine que tu dois t'en m'en pourris. J'imagine que tu dois t'en m'en pourrir. Je suis de tous lespte. Tchè, on était sûr. Tchè, on est sûr. Bon, faut que je te tue combien de fois ? Oulah, je la connais pas cette attaque. Je l'ai pas moi. C'est peut-être comme ça qu'on va débloquer. Tu te soignes, je me soigne aussi. Je l'ai pas moi. Je la mets 203 comme on dit, mais... Oh, il a retrouvé son apparence bleue. J'avais même pas fait attention. Deuxième round ? Oh... C'est bon. C'est bon. C'est vrai. Je ne pensais pas que c'est fini. Ha ha ! Ça, c'est une cinématique, je pense, par contre. Oh... Je pense qu'il n'y a pas encore fait. Je n'ai pas le droit d'être en train de me garder. Il n'y a pas le droit d'être en train de me garder. C'est bon. Je pense que j'ai toujours été en train de me garder avec Shatrard. Je ne sais pas. Je suis pas le droit d'être en train de me garder. C'est bon ? C'est bon. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il s'est refoulé, il s'est retenu ? C'est parce qu'il s'est refoulé, il s'est retenu ? Comment ça ? Est-ce qu'il s'est refoulé ? C'est suffisant. C'est une chose qu'il s'est refoulé. Il s'est refoulé par la mort de la mort. Il s'est refoulé par la mort de la mort. Il s'est refoulé par la mort de la mort. Oh, c'est ce qui est arrivé ? Il s'est refoulé par la mort de la mort de la mort. Il n'a pas choisi la mort pour guider Châtelard. Les lois ne sont refoulés. sans que le souhaiterait le cœur du cœur. Par contre, il a été éclaté à son nom, il a perdu son objectif. Il a été éclaté à son nom. Il a été éclaté à son nom. Je comprends bien. Je n'ai pas été éclaté. Je ne suis pas à dire que tu es un homme qui est un homme qui est appelé à Vercelc. Vercelc'un pouvoir et le cœur du cœur de la tête de la tête de Vercelc. Il y a aussi une sorte de souffrance à toi. ... Non ? Non, je n'ai pas beaucoup de travail en plus, mais je ne l'ai pas beaucoup d'oublié. Non, je ne l'ai pas de faire du tout. Je ne l'ai pas découvert, mais je ne l'ai pas découvert. Mais je ne sais pas me faire un tout. Et je ne sais pas ce que j'ai découvert. Mais, j'ai découvert que je ne l'ai découvert. ... 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